Bienvenue sur la 84e édition de Milan-San Remo, nous sommes le 20 mars 1993, un parcours plus que traditionnel sur ce monument, 297 km entre la cité milanaise et San Remo, 194 coureurs. Au départ, des excellentes conditions climatiques, une échappée matinale reprise dès les premiers capés. Après un travail déformation, lampé, bleu clair et gatorade, on attaque l'avant-dernière difficulté de cette primavera, la montée de la fameuse Cypressa, plus de 5 km à 4% de moyenne, et dès le pied, un gros rythme imposé par un américain, son nom, Lance Armstrong, son équipe. La Motorola. Une seule attaque à signaler dans cette Cypressa, il s'agissait d'un coureur vénézuélien, Leonardo Sierra de la ZG Nobili, mais vous voyez qu'il est vite neutralisé par Pascal Richard et par Lance Armstrong. Par la suite, dans la seconde moitié de l'ascension, on va voir que tous les favoris vont se montrer à l'avant de ce peloton qui a déjà perdu de nombreux membres. Il y a à l'avant de ce peloton Skibi, Lely, Fondriès, Chiandri, Balerini, Furlan, Bartoli ou encore Laurent Jalabert. Ensuite, c'est la formation Ariostea avec 3 coureurs, Lely, Furlan et Pascal Richard, qui vont apposer le tempo jusqu'au sommet de cette Cypressa. Par la suite, c'est les 3 km de descente, une descente très rapide avec ses longues courbes. De nombreuses attaques vont avoir lieu dans cette descente, enfin nombreuses, il y en a 4-5, avec notamment, encore une fois, Lance Armstrong qui va se montrer sur le bas de la descente. Mais le coureur américain va être pris par un des équipiers des favoris, puisqu'il y a encore de nombreux équipiers autour des différents favoris. Moreno Argentine, mais aussi Mauricio Fondriès, Laurent Jalabert ou encore Maximilian Chiandri. Vous voyez que Lance Armstrong est repris sur ce parcours tout plat, puisque nous sommes sur les 10 km pour rejoindre le Poggio. Nous sommes sur le bord de la Méditerranée, sur la Rivera italienne. Et vous voyez que le peloton est déjà bien amigri. Il y a environ une quarantaine de coureurs au sein de ce peloton, avec encore quelques équipiers autour des favoris pour attaquer la dernière montée de la journée. Mais la dernière montée, on la connaît, c'est la fameuse ascension du Poggio dit Sanremo. La formation Onse et Ariostea à l'avant du peloton. Là, Onse, c'est bien sûr pour le français Laurent Jalabert, bon puncher et rapide sprint de coureur français. L'Ariostea, elle, compte sur de nombreux membres capables de se détacher dans cette montée du Poggio. Et on voit que l'un des favoris, le champion du monde, Jenny Brugno, vainqueur en 90 de la Primavera, est seulement dans les dernières positions de ce peloton. Est-ce que le champion du monde est en condition pour viser un deuxième succès sur Milan Sanremo ? Et dès le pied de ce Poggio, environ 5% de moyenne, eh bien, vous voyez qu'il s'agit d'une attaque d'un Ariostea. C'était ça, les gars ! Malheureusement pour lui, il y a encore des équipiers. Eh oui, comme dans le bas de la descente de la Cypressa, comme sur le bord de mer, il y a encore des équipiers autour des différents favoris, avec notamment un équipier de Yohann Mouseou pour essayer de neutraliser les offensives. Ensuite, au milieu de la montée du Poggio, un coureur basque de la formation Mapei Clas va réussir un joli numéro. Il a remporté la classique à Saint-Sébastien en 1986. Il s'agit d'Ignaki Gaston. Vous voyez que derrière le peloton s'organise, il y a même un coureur qui va essayer de partir en compte derrière le coureur espagnol. De 29 ans, de Sarc, 62. Mais le rythme est énorme, est imposant. Ça monte très vite dans ce Poggio au sein du peloton. Vous voyez que tous les coureurs sont alignés. Il y a toujours un équipier pour imposer un gros rythme. Et on va bientôt s'approcher du sommet du Poggio. Alors qu'on se rapproche très près d'Ignaki Gaston, on va assister à un moment important de la course. Puisque Maurizio Fondriest, le transalpin de 28 ans, deuxième en 88, cinquième en 90, vainqueur de la Coupe du Monde en 91. L'italien, le leader de la formation Lomprey a débordé Inaki Gaston. Et ensuite, tout en puissance, va réussir à grappiller seconde après seconde pour passer au sommet du Poggio, à côté de la fameuse cabine téléphonique, avec 10 secondes d'avance sur un peloton d'environ 30 coureurs. Où il y a encore, bien sûr, Laurent Jalaber. Contrairement à son compatriote l'année précédente, lui ne se retourne pas. Il fonce, Fondriest. Et derrière, il n'y a pas de Sean Kelly pour revenir. On s'attaque, mais il n'y a pas un casse-cou pour faire une descente de malade, pour revenir à l'avant de la course. Et Maurizio Fondriest, en plus, réalise une excellente descente. C'est un bon rouleur. Le dernier kilomètre tout plat n'est pas un problème pour lui. Et le champion du monde, 1988 à 11. On se souvient de ce fameux sprint, avec notamment Crick Lyon, qui a été balancé par Steve Bauer. Eh bien, Maurizio Fondriest va pouvoir inscrire son nom à son premier monument. Au lendemain, d'avoir fêté la naissance de sa fille Victoria, comme quoi ça ne s'avante pas. Maurizio Fondriest s'impose devant son compatriote, Lucas Guelfi, qui est sorti d'un groupe de contre. Et derrière, c'est Maximiliani Chiandri à 9 secondes, qui bat Laurent Jalaber pour le sprint de la troisième place. Superbe victoire en solitaire de Maurizio Fondriest. D'ailleurs, la victoire de l'Italien a créé un mouvement de foule à l'arrivée, ce qui a provoqué une chute massive au sein des coureurs arrivés dans le peloton d'une trentaine de coureurs derrière Maurizio Fondriest. Et vous voyez donc le top 10 avec la quatrième place de Laurent Jalaber et la huitième de Jean-Claude Colotti. Ciao tout le monde !